Gloire à Dieu! Si vous êtes prêts pour la guérison totale, je dis gloire à Dieu! La guérison dans votre corps, la guérison dans votre âme, la guérison dans vos affaires, la guérison dans votre famille. Tout ce qui vous entoure aura la puissance de résurrection ce soir au nom de Jésus Christ. Quelqu'un l'a dit, je suis prêt. Cela va vous arriver maintenant. Quelque chose d'inoubliable, un témoignage dans votre bouche au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Nous te remercions parce que nous savons que le ciel est prêt pour tout le monde et ton peuple t'attend. Je prie ce soir, Seigneur, que tout domaine de toute vie soit touché, transformé, guéri, délivré, affranchi au nom de Jésus Christ. Comme ta parole sort, que cela apporte des merveilles, des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances. Il faut briser toujours dans la vie de tout le monde et affranchi ton peuple ce soir au nom de Jésus Christ. Ce que tu fais ce soir, on en parlera pour un long moment. Dans nos distrits, on en parlera. Dans nos familles, on en parlera. Dans nos bureaux, on en parlera. La délivrance totale pour tout le monde. La libération totale pour tout le monde. manifeste ta puissance dans toute vie ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Avant de vous asseoir, donnez-moi un amène final. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je vous accueille à cette nuit spéciale. C'est la nuit de merveilles. Les merveilles de sa puissance de guérison. Nous allons à Matthieu, Matthieu 15, 30. Matthieu 15, 30. Alors s'approcha de lui une grande foule. Ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mis à ses pieds et il les guérit. Et il les guérit. Comme d'entre eux, il les guérit. Alors il va vous atteindre cette nuit. 31. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux parlaient, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Ce soir, nous parlons du ministère de guérison de Christ dans le passé, au temps présent et jusqu'à ce qu'il revienne. La puissance de guérison de Christ est méveilleuse, est incomparable, infinie, illimitée. C'est incomparable à tout autre ministre que vous auriez lu dans l'Ancien Testament. Cet homme, c'est de Moïse, Élie, Élisée ont de grands ministères surnaturels. Mais la manifestation de Christ surprend, surpasse tout. Comme Christ est venu en Israël, c'est-à-dire à la nation d'Israël, et moins de 4 ans, 3 ans et demi, lors de son ministère terrestre, il a rendu les miracles, les signes et les prodiges, choses communes au quotidien. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlaient, même ceux qui avaient des problèmes terribles étaient guéris. Les boiteux, les étropiés étaient guéris, les morts étaient ressuscités, les lépreux étaient purifiés, les impôts, les sans-aide étaient retournés, les démons étaient chassés, les captifs étaient délivrés. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté une puissance absolue, une puissance absolue, une puissance surnaturelle, sur la terre, toute la terre, une puissance sans précédent, sur toute espèce de maladie, sur toutes les choses mauvaises, sur Satan et ses attaques, sur toute forme de souffrance humaine. En fait, les gens s'étonnaient, parce qu'ils n'avaient rien lu de pareil, ils n'avaient rien vu de pareil. En Marc, Marc, Marc 7, 37, ils étaient dans le plus grand étonnement, ils étaient surpris, ils étaient sidérés et disaient, il fait toute merveille. Nous parlons de Jésus, il n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé, son autorité n'a pas changé, comme ils ont dit cela à ce temps-là, qu'il a fait toute merveille. Vous allez répéter la même chose aujourd'hui, lorsque vous verrez la manifestation de sa puissance dans votre vie, vous allez vous rappeler qu'il fait aujourd'hui toute merveille. Il le fera dans votre vie. Nous allons à Luc 9, verset 42. Luc 9, verset 42. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Verset 43. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus et dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Comme vous entendez cette nuit, les passages que nous allons lire, les promesses que nous allons examiner comme nous prions ce soir, toutes les choses de la manifestation de la puissance de Dieu. Cette nuit s'est dit, vous pouvez écouter bien ceci. Parce que Jésus fait des miracles. Et cette nuit, il fera ses merveilles dans votre vie. Voyons le sommaire, le résumé du ministère de Christ. Et nous allons aux actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu, témoignant devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. Oui, un homme. Un homme. Devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Et l'homme que Dieu lui-même a rendu, témoignant de lui. Et les œuvres et les manifestations de l'Esprit de Dieu rendent témoignage de ce qu'il a fait par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Cette puissance est la même aujourd'hui. Le nom de Jésus est si puissant aujourd'hui et la manifestation au travers de ce nom est présente ici aujourd'hui. Vons ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fera aujourd'hui. Acte 10. Verset 38. Acte 10. Nous lisons le verset 38. Vous savez comment ? Dieu a oeil du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. L'Esprit de Dieu était sur lui. Le Saint-Esprit était puissant en lui. Le ministère du Saint-Esprit était en lui. Et c'est dit que c'est de force. Là où l'Esprit de Dieu est, il y a la puissance. Là où le Saint-Esprit se manifeste, il y a la force. Et c'est dit que qui allait de lui en lui faisant du bien. Comme il touchait la vie des gens dans les villes, dans les villages, et dans la synagogue, et dans les temples. C'est-à-dire qui allait de lui en lui faisant du bien. Partout où il y a l'oeuvre du diable, il détruit cela. Et il est le même aujourd'hui. Et il va partir par là. Il va vous atteindre là cette nuit. Et partout où il trouve l'oeuvre du diable, il le détruit. Il va détruire l'oeuvre du diable, certes, au nom de Jésus-Christ. Qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant comme des personnes. Je dis comme des personnes ici. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Ce qu'il avait fait. Et qui a sidéré les gens. Qui a étonné les gens. Et les gens se sont étonnés. C'est pourquoi nous parlons des merveilles de sa puissance de guérison. Les merveilles de la puissance de guérison de Christ. Voyons comment cela a affecté les gens à l'époque là. Lorsqu'ils ont vu sa guérison. Lorsqu'ils ont vu ses miracles. Lorsqu'ils ont vu sa puissance. Lorsqu'ils ont vu la démonstration de la puissante manifestation du Saint-Esprit en lui. Marc chapitre 2. Marc de Jouz. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient comme d'entre eux, tout dans l'étonnement, tout surpris, tout dans l'étonnement, tout dans la surprise. et glorifiaient Dieu disant nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. La manifestation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans la plénitude de l'Esprit. Ils ont dit nous n'avons jamais rien vu de pareil. Certes, il fera quelque chose dans votre vie. Et quoi que vous avez entendu parler d'un miracle, vous avez expérimenté d'un miracle, cette nuit, vous allez dire que ceci est nouveau. Je dis, vous allez dire que ceci est nouveau. Et vous direz, je n'ai jamais rien vu de pareil. Il doit faire quelque chose dans votre vie cette nuit. Quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant, quelque chose d'émerveillant, il le fera dans votre vie. Marc 7, Marc 7, 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout ta merveille. Tout domaine de votre vie, il le touchera. Votre esprit, votre âme, votre corps, votre famille, vos affaires, tout domaine de votre vie sera touché cette nuit et vous serez en mesure de dire, il fait tout ta merveille. Luc, chapitre 4, verset 36, Luc 4, verset 36, tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres quelles sont les sept paroles. Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent, ils doivent sortir. Au nom de Jésus-Christ, certes, ils doivent sortir. chaque démon, chaque esprit mauvais, toutes les dominations, les autorités, toute espèce d'esprit qui opprime quelqu'un, certes, au nom de Jésus, l'esprit la doit sortir. Quelle est cette parole ? Ils commandent avec autorité, pas ils se gèrent, pas ils se plaignent, avec cette autorité. Que quelqu'un là-bas crée autorité et commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, verset 30. Et si c'est dit verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est-à-dire que tout ce que vous lisez en Matthieu, en Marc, en Luc, en Jean, que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits. Mais ces miracles sont écrits pour pouvoir vous donner l'appétit. Alors que s'il a pu faire ça, donc vous allez croire, donc tout problème dans votre vie est enlevé au nom de Jésus-Christ. Jean 21, 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait et que tout le monde écrit Amen. le Seigneur fera des merveilles, il guérira les malades, il va sauver les âmes, il va délivrer les opprimés, il fera beaucoup de choses que si ces choses seront écrites, il n'y aura pas assez de livres pour les contenir. Vous savez, Jésus a fait tout cela. Et avant qu'il ne quitte, il a dit quelque chose en Jean 14 verset 12 Jean 14 verset 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, y a-t-il quelqu'un là-bas? Celui qui croit en moi, est-ce que la personne elle a sept? Oui. Celui qui croit en moi, est-ce que la seule elle a sept? Oui. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes que quelqu'un dit de plus grandes, de plus grands miracles, de plus grandes guérisons, que je vous entende parler de plus grandes guérisons, de plus grandes délivrances, de plus grandes manifestations, de plus grandes œuvres, parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, cette nuit, c'est la nuit de l'accomplissement et tout ce que vous demanderez en mon nom. Ce verset doit s'accomplir dans votre vie cette nuit et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. si vous demandez quelque chose en mon nom, dis-le pour vous-même, si toi, qui est la personne là? Je dis, où est la personne? Qui est la personne? Où est la personne? Qui est la personne? Où est-elle? Où est-il? Si toi, tu demandes quelque chose en son nom ce soir, il le fera pour toi. C'est où je vous parle des merveilles de la puissance de guérison de Christ. Les merveilles de la puissance de guérison de Christ. Nous allons voir trois points. Premier point. La parole détaillée de sa sainte promesse. La parole détaillée de sa sainte promesse. Numéro deux, l'œuvre constante de son prince céleste. L'œuvre constante de son prince céleste. Numéro trois, les merveilles confirmées de sa puissance de guérison. Les merveilles confirmées de sa puissance de guérison. Premier point. Dites-moi votre premier point là-bas. la parole détaillée de sa sainte promesse. Avez-vous entendu une pareille chose? Sainte promesse que la promesse est sainte. Nous allons à Somme 105. Somme 105. Somme. Somme 105. Verset. Somme 105. Verset 42. Cela nous donne, cela nous dit le mot qualificatif de la promesse de Dieu. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Car il se souvint de sa parole sainte. Laquelle s'agit-il? De quelle parole se souvint se souvint-il ici? Éclaz le souvenir de ceux de cette promesse. 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chante cela parmi ses tribus. Comment cela est arrivé à cause de la promesse? À cause de la parole sainte dont il s'est souvenu. La promesse qu'il a faite à Abraham, Isaac et à Jacob et la promesse qui était accomplie en ce jour glorieux lorsqu'il était sorti du pays de captivité. Il s'est souvenu de sa parole sainte. À cause de cela, il les a fait sortir. À cause de cela, il les a guéris. À cause de cela, il les a délivrés. À cause de cela, il les a affranchis. À franchir. La promesse de Dieu est sainte et céleste. Cela vient du ciel et rien sur la terre ne peut changer cette promesse. La promesse de Dieu est détaillée et complète. Il n'y a rien dans votre vie qui soit abandonné dans cette parole. Il n'y a rien détaillé, absolu et complète. La parole de Dieu est bien étendue et toujours véritable. Cela s'étend à votre âme, à votre esprit, à votre corps, à votre vie, à votre famille, à vos affaires. La promesse de Dieu est bien étendue et c'est toujours vrai. La promesse de Dieu est incomparable à toute solution que vous pouvez trouver ailleurs. Regardez la promesse de Dieu et regardez votre problème. Il y a une promesse dans la parole de Dieu qui va avec ce problème. Ce soir, dès que la promesse de Dieu va à votre problème, il y aura une explosion. Le bulldozer qui est la puissance de Dieu viendra sur ce problème comme une dynamite pour faire sauter tout ce soir au nom de Jésus Christ. De la tête jusqu'au bout de vos orteils. La puissance, l'autorité, l'oxygène et une percée viendra sur votre vie ce soir au nom de Jésus Christ. La promesse de Dieu est universelle et illimitée. Cela veut dire qu'universel atteint tout individu. Non seulement ça, c'est illimité. Quels que soient les problèmes que vous avez, cela va au-delà de cela. Un problème très grand, cela va au-delà de cela. Un problème, une montagne très grande, cela va au-delà de cela. La promesse de Dieu est universelle et limitée. La promesse de Dieu est intemporelle et bien testée. Quel que soit le temps, quelles que soient les situations, quelle que soit la sécurité, quelle que soit l'exécurité, quelle que soit la perplexité, quelle que soit la confusion, la promesse de Dieu est intemporelle et bien éprouvée dans le temps. La promesse de Dieu est sacrée et surnaturelle. C'est sacrée et surnaturelle. Le diable ne peut pas la toucher, c'est sacré. Le démon ne peut pas l'altérer. c'est sacré. Le ciel la protège. Le ciel la préserve parce que la promesse de Dieu est surnaturelle et sacrée. La promesse de Dieu est suffisante et satisfaisante. Cela vous suffit. Le problème que vous aurez amené ce soir, vous allez découvrir que la promesse de Dieu est suffisante et satisfaisante cette nuit. Il vous a déjà délivré. Il vous a déjà affranchi parce que à cause de cette promesse de Dieu. Revenons à Somme 105 verset 42. Car il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Et cette promesse, vous vous rappelez le moment dont il s'agit ici. Abraham est déjà parti, il est déjà au ciel. Abraham déjà, il est au paradis. néanmoins, Dieu sait rappeler la promesse. Vous savez pourquoi? Parce que la promesse est aussi durable que le soleil. Abraham est venu, est parti, le ciel est toujours là. Moïse est venu, est parti, le soleil est toujours là. La promesse de Dieu est aussi durable que le soleil. La promesse de Dieu, la promesse de Dieu couvre tous les domaines comme l'air que nous respirons, comme l'air que nous respirons, comme l'eau que nous bouvons. C'est-à-dire que n'importe où l'air se trouve et qu'on peut respirer la promesse de Dieu. Là où l'eau peut se trouver dans votre maison, dans votre juge, là où on peut trouver l'eau sur la terre, la promesse de Dieu va couler envers ce lieu. Là où on peut avoir l'air pour respirer comme vous respirez cette nuit, la promesse de Dieu couvre tous les domaines comme l'air qu'on respire. C'est aussi stable, ferme comme la terre. Même le ciel et la terre peuvent passer mais la promesse de Dieu ne va jamais passer. Et comme vous tenez sur le sol solide de la part de Dieu, la part de Dieu est aussi solide comme un rocher. Aussi solide comme un rocher. Ces montagnes qui étaient là depuis des années, même si ces montagnes ne sont plus, la promesse de Dieu sera toujours hui et amé dans votre vie. Partout où vous allez, partout où vous vous trouvez, vous pourrez vous trouver dans le ventre d'un poisson comme Jonah, la promesse de Dieu va vous atteindre là-bas. Vous pourrez vous trouver sur la montagne de Moridja, la promesse de Dieu vous atteindra là-bas. La promesse de Dieu est aussi rassurante que la voix de Dieu qui ne peut jamais mentir. C'est aussi rassurante que la promesse de celui qui ne peut jamais mentir. La promesse de Dieu est aussi fraîche que le Dieu éternel qui ne faible pas. La promesse de Dieu est aussi fraîche que Dieu lui-même. Dieu est toujours frais, il n'est jamais fatigué, il n'est jamais là, il n'est jamais épuisé, il n'est jamais faible, et il n'est jamais rampant plat. La promesse de Dieu est aussi fraîche comme le Dieu puissant lui-même. La promesse de Dieu est aussi fiable et dépendable comme Christ. Le fidèle, le sauveur, le guérisseur, le rédempteur et le libérateur. Vous ne pouvez pas le rater cette nuit. Je dis, vous ne pouvez pas le rater cette nuit. Voyez encore cela. Somme 105, verset 42. Car il se souvient de sa parole sainte. Lorsqu'il s'est souvenu de sa parole sainte, qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons à Exode 12. Exode chapitre 12. Exode 12, 12. Exode 12, 12. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte et je frapperai tous les premiers nés du pays d'Egypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'éternel. Le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous préserve. Quelle que soit la chose cette nuit, il y a la puissance dans le sang. Il y a l'autorité dans le sang. Il y a la guérison dans le sang. Il y a la protection dans le sang. Ce n'est pas comment vous vous sentez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous connaissez. C'est le sang. Et partout cette nuit, partout cette nuit, le sang de Jésus vous atteindra là-bas. Et le sang de Jésus vous couvre cette nuit. Et c'est dit verset 13. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. et il n'y aura point de plainte qui vous décrise. Vous êtes sauvés. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Le verset 41, le même chapitre 41. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'éternel sortent du pays d'Égypte. la rédemption est venue. La délivrance est venue à cause du sang. Parce qu'il s'est souvenu de sa promesse et puis il les a fait sortir. Vous êtes hors des ténèbres. Vous êtes hors de la maladie. Vous êtes hors de l'oppression. Vous êtes hors de l'esclavage. Vous êtes hors du jour. Il vous a franchi. Quelqu'un là-bas. Il vous a franchi. 7, 8. Il vous a franchi. Et après cet affranchissement, Exode 15, Exode 15, je le vers 26, Exode 15, 26. Il dit Si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu, Dieu merci, vous avez des oreilles pour entendre. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, Dieu merci, vous allez faire ce qui est bon à ses yeux. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Cela ne doit pas être sur vous. Les maladies des Égyptiens ne doivent pas être sur vous. Les maladies des Babyloniens ne doivent pas être sur vous. Les maladies des Assyriens ne doivent pas être sur vous. Les maladies des médo-perces ne doivent pas être sur vous. Toutes ces choses dont on parle dans le monde, dans leur encyclopédie médicale, ne seront pas sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit. Pas j'étais, mais je suis. Aujourd'hui, présentement, le présent indicatif. Dans votre vie, je suis. Dans votre famille, je suis. Quel que soit le défi, je suis. Je suis l'Éternel qui te guérit. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Nombre, chapitre 21, Nombre, chapitre 21, verset 7. Nombre 21, verset 7. Le peuple vint à Moïse. Vous êtes venus à Christ cette nuit et Moïse ne les a jamais échoués. Christ est un peu grand que Moïse ne vous détourira ce soir. Le peuple vint à Moïse et dit nous avons péché. car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Les serpents sont ôtés cette nuit. Les scorpions sont éliminés cette nuit. Les démons sont éliminés cette nuit. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche quiconque aura été mordu quelqu'un dira que cela va se passer. En faveur de moi cela va s'accomplir. Il faut dire comme je prie cela va s'accomplir. Comme le Seigneur me jose cela va s'accomplir. cette nuit pour moi cette nuit pour moi cela va s'accomplir. Quiconque comme une personne comme une personne tout le monde quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Vous devez vivre. Vous devez être guéri. Vous devez être délivré. cette tumeur doit disparaître de ce lieu-là. Toutes les choses qui circulent dans votre corps doivent quitter. Ce n'est pas peut-être ou bien c'est dit que quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent derrière et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins dites-le-moi conservera la vie. Quelqu'un là-bas est vivant. Voyons l'accomplissement en Jean chapitre 3 Jean 3 et verset 14 Jean 3 14 Et comme Moïse élevant le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque c'est tout le monde de nombre 21 maintenant le nouveau testament afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle est la vie éternelle c'est déjà arrivé Somme 103 voici votre témoignage Somme 103 voici votre chanson déclaration une véritable déclaration Somme 103 verset 1 Mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son sain nom mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits qu'a-t-il l'a fait c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités par l'autorité de la parole de Dieu toute iniquité dans votre vie sera pardonné au nom de Jésus Christ il vous purifiera il vous affranchira il vous accordera un salut total et transformateur au nom de Jésus Christ vous l'avez déjà reçu c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies peut-il guérir le cancer la tuberculose la cécité et la bosse la hernie et la drépanocytose je ne vais pas vous entendre qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délire ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de miséricorde c'est lui qui satisfait de bien ta vieillesse quelqu'un là-bas c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse aujourd'hui vous allez ouvrir votre bouche largement et le Seigneur va la remplir aujourd'hui vous allez ouvrir largement votre bouche et le Seigneur va la remplir le salut la guérison la délivrance la prospérité les miracles les signes et les prodiges la joie le bonheur la percée vous vous l'avez reçu au nom de Jésus Christ c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle Amen Autant vos jours autant votre force plus vous vieillissez plus jeune vous deviendrez et chaque partie de votre corps intérieurement extérieurement chaque partie de votre corps sera renouvelée rajeunie au quotidien au nom de Jésus Christ il rajeunira votre vieillesse il vous fortifiera il vous affranchira il enverra sa parole à vous cette nuit et vous délivrera complètement au nom de Jésus Christ deuxième point maintenant l'oeuvre constante de son prince céleste l'oeuvre constante de son prince céleste beaucoup de personnes parlaient de Jésus beaucoup de personnes ne comprennent pas que Jésus est un prince il est un prince oui on l'appelle roi oui en particulier il est un prince voyons Esaïe chapitre 9 verset 5 Esaïe 9 verset 5 car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable on l'appellera admirable regardez ici lorsque Christ a dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte j'entrerai lorsque vous ouvrez la porte et que Christ entre en vous les merveilles entre parce que son nom sera appelé admirable ou merveilleux ce soir comme vous avez Jésus dans votre coeur les merveilles les merveilles les merveilles vont vous accompagner partout au nom de Jésus Christ admirable conseiller Dieu puissant Père éternel qu'est-ce que je suis prince de la paix prince de la paix il est là vers vous l'oeuvre constante du prince céleste nous allons à Daniel chapitre 9 Daniel 9 verset 25 Daniel chapitre 9 verset 25 25 dit sache le donc et comprend depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin jusqu'à loin au conduiteur la porte appelée ouin et conduiteur c'est le prince céleste céleste quand il parle c'est final et cette nuit il déclare la guérison à votre vie il déclare les miracles à votre vie et dès que le prince céleste parle à votre vie cette nuit c'est final personne ne peut le révoquer acte chapitre 3 acte 3 verset 15 acte chapitre 3 verset 15 vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts nous en sommes témoins elle est appelée ici Christ est appelée le prince de la vie et son nom verset 16 c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi l'homme est allé au ciel maintenant il parle à cet homme devant moi il parle à cette soeur devant moi c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez vous allez sentir la puissance de Christ dans votre âme dans votre esprit dans vos os dans votre cerveau toutes les choses qui meurent en vous et vous êtes l'homme presque à s'écouler la puissance va rentrer en vous au nom de Jésus Christ parce que le nom de Jésus le nom a raffermi l'homme la femme le frère la soeur le garçon la fille a raffermi celui que vous voyez et connaissez c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous nous allons vous voir nous saurons le miracle le miracle que vous avez et maintenant c'est la foi qui a donné cette guérison entière est-ce que vous pouvez être entièrement guéri cette nuit est-ce que vous pouvez être parfaitement délivré complètement en bonne santé parfaitement en bon état cette nuit c'est la nuit là pour vous et c'est dit en présence de vous tous acte des apôtres chapitre 5 le prince céleste acte 5 verset 30 et 31 le dieu de nos pères a ressuscité jésus que vous avez tué en le pendant au bois Dieu l'a élevé par sa droite comme dites le moi prince et sauveur il est prince jésus est prince le prince céleste comme prince et sauveur pour donner à israël la repentance et le pardon des péchés apocalypse chapitre 1 apocalypse 1 apocalypse 1 verset 5 et 6 apocalypse 1 verset 5 et 6 et de la part de jésus christ le témoin fidèle le premier né des morts et le prince des rois de la terre il est prince à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen Jésus est prophète il est prince il est roi en tant que prophète sa parole ne peut jamais tomber à terre ça doit toujours s'accomplir Jésus est élevé Jésus est ressuscité il est élevé et ressuscité en tant que prophète et prophète sa parole ne peut jamais tomber à terre 1er Samuel 3 1er Samuel 3 1er Samuel chapitre 3 verset 19 1er Samuel 3 19 Samuel grandissait l'éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles tout Israël depuis dans jusqu'à Berchéba reconnu que Samuel était établi prophète de l'éternel Jésus Christ en tant que prophète lorsqu'il parle lorsqu'il déclare la parole lorsqu'il proclame la parole lorsqu'il donne la promesse à votre vie rien ne peut la révoquer cette parole sera accomplie cette nuit c'est accompli dans votre vie nous allons à Esaïe 55 Esaïe 55 je lis verset 10 Esaïe 55 verset 10 comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé fécondé la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au sommet et du pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes dessins cette nuit la parole va s'accomplir dans votre vie écoutons maintenant le prophète Christ le prince écoutons le parler Matthieu 8 et 16 Matthieu 8 et 16 Matthieu 8 et 16 le soir en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par quoi par sa parole par quoi par sa parole dites-le moi par quoi par sa parole et il guérisse et il guérit tous les malades sa parole ne peut jamais tomber à terre et si nous disons que vous êtes guéri prenez cela que c'est fait et vous êtes guéri rappelez-vous Jésus Christ est prophète il est il est sacrificateur dès qu'un dès qu'il ne plaît fait éruption son intervention et son intercession et intercession arrêtent là où la maladie ou la plaie là se trouve on a vu récemment que Christ est notre souverain sacrificateur dès qu'une plaie fait éruption et que le le souverain sacrificateur intervient la plaie cesse automatiquement nous allons au nombre nombre chapitre 16 nombre 16 nombre 16 verset 47 nombre 16 47 a rempli le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée et voici la plaie avait commencé parmi le peuple il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple regardez ceci il se plaça entre le mort et le vivant et la plaie fut t'arrêter c'est le souverain sacrificateur il est intervenu dès qu'il est intervenu la plaie ne peut plus continuer là où deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis là au milieu d'eux et comme Christ est au milieu de nous cette nuit il est le souverain sacrificateur de notre profession et comme nous avons les regards sur lui en tant que souverain sacrificateur toutes plaies toutes maladies dans votre vie seront ôtées au nom de Jésus Christ il est prophète il est sacrificateur il est prince il est roi parce qu'il est roi en tant que roi sa parole a une autorité une pleine autorité et l'autorité finale la parole du roi est autoritaire et a l'autorité finale n'importe personne sous sa juridiction sous son royaume qui dit quelque chose qui fait quelque chose dès que le roi intervient qui que soit la personne qui a parlé aussi populaire que soit la personne aussi grande que la personne soit au roi dès que le roi se lève pour intervenir dès qu'il se tient debout et parle et parle sa parole détient l'autorité et l'autorité finale quel que soit quel que soit ce que Satan a dit quel que soit ce que les démons ont dit quel que soit ce que les idolâtres ont dit quel que soit ce que vos rêves ont dit quel que soit ce que votre corps vous dit quel que soit ce que vous portez le roi Jésus se lève cette nuit et donne la parole finale et donne l'autorité finale c'est pourquoi toute chose doit fléchir devant lui dans votre vie toute chose va fléchir Ecclesiastes 8 Ecclesiastes 8 nous lisons le verset 4 parce que la parole du roi est puissante qu'il entre dans votre vie dans votre coeur cette nuit qu'il entre dans votre corps dans votre cerveau dans votre vie il a une pleine autorité une pleine puissance il est prince il est roi et cette nuit vous allez délivrer au nom de Jésus Christ parce que la parole du roi est puissante et qu'elle dira que fais tu nous allons à Marc Marc 4 Marc chapitre 4 verset 39 s'étant réveillé il menaça le vent et dit à la mère silence tais-toi et le vent cessa et il y a eu un grand calme verset 41 ils furent saisis d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer quelle que soit la tempeste dans votre vie cette nuit silence tais-toi Luc chapitre 4 36 Luc 4 verset 36 tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres quelle est cette parole ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impus et ils sortent que quelqu'un crie et ils sortent que quelqu'un dise ils doivent sortir que quelqu'un crie ils vont sortir en tant que roi quand il parle les démons sortent les maladies sont guéries les tempêtes se calment les démons se soumettent à lui les dominations et les autorités quittent votre vie l'esprit de mort ou de suicide quitte au nom de Jésus Christ troisième point maintenant les merveilles confirmées de sa puissance de guérison les merveilles où est-ce que ces merveilles viendront cela viendra sur votre vie les merveilles les merveilles de guérison les merveilles de miracle les merveilles de signes surnaturels les merveilles cette nuit quelqu'un là-bas quelqu'un crie les merveilles cette nuit dans votre corps il y aura des merveilles dans votre cerveau il y aura des merveilles dans votre dans votre dans votre sang il y aura des merveilles dans votre ventre des merveilles dans votre esprit des merveilles pour chaque membre de votre famille il y aura des merveilles. Les merveilles confirmées de sa puissance de guérison. Les promesses de Dieu seront accomplies cette nuit. Le Seigneur ne chute jamais et dans votre vie, il ne chura pas. Dans votre famille, il ne chura pas. Comme vous priez cette nuit, vous allez voir la main de Dieu vous touchant et changeant tout pour vous. Premier roi 8. Premier roi 8. Premier roi. Premier roi. Chapitre 8. Verset 58. 56. Béni soit l'Éthénée qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Selon toutes ses promesses, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée. Il n'y a pas d'échec cette nuit. Aucune n'est restée sans effet. Il n'y a pas de reniement cette nuit. Aucune n'est restée sans effet. Mac 5.1 Mac 5.1 Mac 5.1 Mac 5.1 Mac 5.1 Il arrivait à l'autre bord de la mer dans le Pédé-Gadarénien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impu. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers au pied et avait été lié de chaîne. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Mais Jésus va traiter son cas. Jésus va traiter ce cas-là. Jésus va briser le jour. Jésus va chasser tous ces démons. Et il était sans cesse verset 5 nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte qu'y a-t-il entre moi et toi Jésus fils du Dieu très haut. Je t'en conjurerai au nom de Dieu ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait sort de cet homme un esprit impur et je dis quelle que soit la chose qui est en vous qui ne doit pas en vous sort de cet homme sort de cette femme-là la chose doit obéir. Et il lui demanda quel est ton nom les gens aiment mon nom lui répondit-il quel que soit le nombre quel que soit les maladies combinées ensemble pour vous détruire ces maladies sortent cette nuit. Et il priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui perçait et les démons tous les démons les esprits mauvais le prière disant envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux et le leur permis et les esprits impurs en milliers sortis ils vont sortir entrer dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 c'est ce qu'il voudrait faire à cet homme et ils se noyaient dans la mer. ceux qui les faisaient perdre s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes les gens allaient voir ce qui était arrivé il vint auprès de Jésus et il vire le démoniaque il vit le démoniaque il était démoniaque il n'a plus démoniaque oui l'oppression ça s'est passé le juge c'est une affaire passée de votre vie le cancer ça s'est passé la paralysie s'est passé la cécité s'est passé l'échec s'est passé la défaite s'est passé il vire auprès il vire auprès de Jésus et il vire le démoniaque celui qui avait eu la légion celui qui avait eu la légion assis vêtus et dans son bon sens quelqu'un là-bas est dans votre bon sens quelqu'un là-bas est dans votre bonne santé et il fut saisi de frayeur ils étaient surpris oui votre heure sonne Marc chapitre 10 verset 46 Marc 10 verset 46 ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule le fils de Timé Barthimé mandiant aveugle était assis au bord du chemin il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier fils de David Jésus est pitié de moi plusieurs le reprenaient pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort il voudrait qu'il rate le miracle il dit non jamais jamais aujourd'hui je dois avoir ce miracle il voudrait qu'il rate la touche de Christ il dit jamais aujourd'hui je dois avoir la touche de Christ quelqu'un là-bas aujourd'hui cette nuit quelqu'un là-bas cette nuit aujourd'hui vous devez l'avoir aujourd'hui le miracle vous devez l'avoir aujourd'hui la puissance de Dieu vous touche vous devez l'avoir aujourd'hui c'est aujourd'hui que vous l'aurez au nom de Jésus Christ fils de David le pitié de moi Jésus s'arrêta et dit appelez-le il les appelait l'aveugle en le disant prends courage lève-toi il t'appelle qu'est-ce qui va se passer maintenant l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bon vint vers Jésus Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse Rabouni lui répond Pierre n'a pas parlé pour lui Rabouni lui répondit l'aveugle Marie n'a pas parlé pour lui Rabouni lui répondit l'aveugle vous allez parler de votre bouche vous allez le déclarer de votre bouche vous allez prier de votre propre bouche une confirmation viendra du ciel sur vous cette nuit Rabouni lui répondit l'aveugle que je recouvre la vue et Jésus lui dit et Jésus vous dit va ta foi t'a sauvé va ta foi t'a amené le salut ta foi t'a amené la guérison ta foi t'a amené la délivrance cette nuit cela va se produire au nom de Jésus Christ aussitôt il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin et suivit Jésus dans le chemin la confirmation quelqu'un là-bas crie confirmation Marc chapitre 16 Marc 16 Marc 16 verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru y a-t-il des croyants dans la maison cette nuit y a-t-il des croyants qui espèrent cette nuit je dis y a-t-il des croyants qui prient cette nuit je dis y a-t-il des croyants qui sont sûrs qui sont là cette nuit cela va se produire je dis cela va se passer voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru les miracles vous accompagneront Les merveilles vous accompagneront à aller à la maison, les merveilles iront à la maison avec vous, les merveilles vont traverser la rue avec vous, la puissance vous accompagne cette nuit, l'autorité vous accompagne cette nuit et les manifestations vous accompagneront cette nuit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils s'agiront des serpents, ils s'agiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feraient point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et ils s'assiedent à la droite de Dieu et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur, dites le moi, le Seigneur, dites la haute voix, le Seigneur, dites le avec confiance, le Seigneur, dites le avec assurance. Le Seigneur, dites le avec confiance, le Seigneur, dites le avec confiance, le Seigneur travaillait avec eux, qu'est-ce qui sont là-bas, et confirmaient la parole, 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 par les miracles qui l'accompagnaient. Cette nuit, 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 cette nuit merveilles qui sauvent les âmes. Certes, oui, les merveilles miraculeuses. Cela viendra sur vous. Voici les jours de la dernière, de la pluie, de la dernière pluie promise. C'est le jour où Jésus a parlé de la pluie, de la Pentecôte, que Jésus a mentionné qu'il y aura des jours de plus grande oeuvre. C'est cette nuit. Les jours de plus grande guérison, c'est cette nuit. Les jours de plus grands miracles, c'est cette nuit. Les jours de plus grande manifestation, c'est cette nuit. Les jours de plus grande puissance et de plus grandes possibilités pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Comme vous priez cette nuit, les merveilles viendront sur vous. Pourquoi ne pas vous tenir debout Et priez pour recevoir votre portion Priez pour recevoir votre portion Priez pour recevoir votre portion C'est là cette nuit C'est là cette nuit Les méveillants De la puissance de guérison de Christ Ouvrez la bouche Et priez le Seigneur Secouez-vous de la poussière Sortez de l'oppression Sortez des choses qui vous lient Soyez passionnés de cela cette nuit Les méveillants En son nom Les méveillants Par l'esprit Les méveillants A cause de la promesse Qui ne peut pas échouer Parler au Seigneur Croyez comme vous demandez au Seigneur Croyez comme vous demandez au Seigneur Les montagnes se déplacent cette nuit Les montagnes de problèmes Les impossibilités de vêtements possibles De grands miracles Les signes et les prodiges Les œuvres merveilleuses de l'esprit Demandez et vous recevrez Croyez et recevez L'aveugle L'aveugle a vu Et les aveugles Voient toujours aujourd'hui Les sourds entendent Et les sourds entendent Toujours aujourd'hui Les muets parlaient Et les muets parlent Toujours aujourd'hui Les lépreux étaient purifiés Les lépreux sont toujours purifiés Aujourd'hui Les impotents Les paralytiques Ont reçu la force Vous recevez la force Les démons sont chassés Les oppressions sont totalement supprimées Les impossibilités sont rendues possibles Le nom de Jésus porte Le pouvoir absolu Le pouvoir absolu Sur les maladies Le pouvoir absolu Sur les esprits Le pouvoir absolu Sur les serpents et les scorpions Le pouvoir absolu Sur les affections sataniques Le pouvoir absolu Sur toute forme De souffrance humaine Le nom de Jésus Porte le pouvoir absolu Cette nuit C'est à vous de demander Il donne la promesse La promesse La promesse Sainte et céleste J'ai la puissance Intouchable Et incomparable Cette nuit C'est pour vous Le Seigneur guérit Il délivre Il affranchit Il brille toujours Il détruit Toute puissance Tout pouvoir De l'ennemi La promesse La promesse La promesse est universelle C'est illimité Cela couvre votre cas Cela résout votre problème C'est intemporel Et opportun C'est sacré Et surnaturel C'est suffisant C'est suffisant Et satisfaisant Cette promesse Est aussi durable C'est éternisante C'est éternisant Que le soleil C'est aussi C'est détaillé Et c'est total Comme l'air Que nous respirons Comme l'eau qu'on boit C'est stable Ferme Comme toute la terre La promesse Est très rassurante Comme la voix De tout puissant lui-même La parole est fraîche Comme le Dieu éternel Confiez-vous en lui Il est fiable Depend de lui C'est lui C'est votre nuit C'est votre sauveur C'est votre guérisseur Votre médecin C'est votre libérateur C'est votre libérateur Il n'y a pas de doute Dans votre corps Cette nuit Christ Est prophète Et la parole du prophète Ne tombera pas à terre Le ciel et la terre Passeront Mais sa parole Ne passera pas Christ Christ est prince Partout Il est prince Et sacrificateur Dès que Christ se présente là-bas La plainte doit cesser L'affection L'affection La doit cesser L'infirmité La doit cesser Et l'assurance Et l'assurance dans le cœur L'assurance dans votre cœur Quelque soit ce que vous demandez Tout ce que vous demandez Tout ce que vous demandez Quelle que soit votre requête Tout sera fait cette nuit Le souverain Le souverain La puissance La puissance Qui arrête Toutes les situations La puissance Qui détruit Tout oeuvre du diable La puissance Qui révoque Tout chose négatif Dans votre vie La puissance La puissance La puissance La puissance Qui guérit La puissance Qui transforme La puissance Qui brille toujours La puissance La puissance Qui libère Le captif La puissance Qui secoue Les fondements De toute prison La puissance C'est lui Manifesté En votre faveur Le roi La parole Du roi Est puissante Les yeux Aveugles S'ouvrent Les parletiques Se lèvent Et marchent L'impuissant Est complètement Puissant Cette nuit Il y a le miracle Pour tous Ceux qui prient Le miracle Pour tous Ceux qui prient Le miracle Envoyé du ciel Descendant Sur vous Maintenant Le miracle De guérison Le miracle Le miracle De guérison La merveille De guérison Sur votre vie Les merveilles De libération Qui vous affranchit Les merveilles Qui vous libèrent Qui brisent Toujours Les merveilles Qui déplacent Les montagnes Ces montagnes Se déplacent Cette nuit Les montagnes D'oppression Démoniaque Se déplacent Cette nuit Les montagnes De folie Se déplacent Cette nuit Les montagnes D'infimité De maladie Se déplacent Cette nuit Les montagnes Les montagnes De malédition Toujours Se déplacent Cette nuit Les merveilles Qui déplacent Les montagnes Les merveilles Qui triompent Des démons Tout démon Qui vous a Tourmenté Qui vous a Opprimé Qui vous a Empêché Qui a Empêché Votre progrès Cette nuit Il y a Les merveilles Qui triompent Des démons Qui viennent Sur vous Les merveilles Surnaturelles Les merveilles Qui sauvent L'âme Les merveilles Qui sauvent L'âme Il va Sauver Votre âme Le Seigneur Va Pardonner Vos péchés Il va Purifier Votre coeur Il vous donnera Il vous donnera La puissance D'aller Et ne plus Pêcher Il vous libérera Il vous affranchira De la faiblesse Habituelle De votre vie La puissance Cette nuit La puissance Cette nuit La puissance Cette nuit La puissance Qui fait Des miracles La puissance Qui sauve L'âme Cela se passe Cette nuit Votre miracle Votre miracle est ici Cette nuit Voici les jours Dont Jésus Avait parlé Les jours Des merveilles Surnaturelles Les plus grandes Des oeuvres Sont la cette nuit Les plus grandes Merveilles Sont la cette nuit Les plus grandes Guérisons Jamais vues Sont la cette nuit Les plus grands miracles Sont la cette nuit Les plus grandes Manifestations Sont la cette nuit Les plus grandes Puissances Les plus grandes Possibilités Sont la cette nuit Parle au Seigneur Il va confirmer Le miracle Dans votre vie Parle au Seigneur Il va confirmer Sa guérison Sa merveille De guérison Dans votre vie La promesse Ne peut jamais Jouer La déclaration Ne peut jamais Jouer Sa puissance Ne peut jamais Échouer Comme la parole Provient de lui A votre coeur A votre vie Soyez rassuré Qu'il a exaucé Recevez-le maintenant Par la foi Recevez-le maintenant C'est fait Recevez-le maintenant Parce que c'est fait Il l'a fait Il le fait Aujourd'hui Il le fait Pour vous Il le fait Dans votre âme Il le fait Dans votre esprit Il le fait Dans votre corps Il le fait Dans votre famille En réponse En réponse À votre requête C'est fait Il l'a fait Pour vous C'est fait Pour vous Remerciez-le Louez-le Donnez gloire A son Saint nom Il y a une confirmation Dans chaque vie Maintenant Les méveille confirmé Les méveilles confirmées Les méveilles confirmées La guérison La guérison confirmée Miracle Les miracles confirmés Les joues brisées 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 Qui le fassent pour vous Cette nuit La parole la confirme Le Seigneur lui-même le confirme Et la foi le confirme Les merveilles confirmées Les merveilles confirmées Remerciez-le Louez-le Glorifiez son Saint-Nom Une confirmation dans votre vie Une confirmation Une confirmation Une confirmation Remerciez-le, remerciez-le Confirmation Le Seigneur Travaillait avec eux et confirmait La parole parle des signes qui l'accompagnaient C'est fait Ne le voyez-vous pas là-bas ? C'est fait Ne pouvez-vous pas le sentir là-bas ? C'est fait Il exhauste la prière Il guérit Il délivre C'est fait Remerciez-le Croyez-le Il ne peut jamais échouer Voici votre nuit Au nom de Jésus Nous prions Le peuple fidèle Le peuple croyant Le peuple receveur De Dieu Au nom de Jésus Nous prions J'ai reçu J'ai reçu Mes méveilles Regardez comment vous dites cela J'ai reçu Mes méveilles Les miracles Sur votre vie La guérison Dans votre corps La délivrance Pour vous La percée Pour vous La réponse A toutes vos prières Je l'ai reçu Où es-tu ? Je l'ai reçu Où êtes-vous ? Je l'ai reçu Où êtes-vous ? Que le Seigneur Le confirme Dans votre vie Que le Seigneur Le confirme Dans votre famille Que le Seigneur Le confirme Dans votre église locale Et que le Seigneur Mette le témoignage Dans chaque bouchon Au nom de Jésus Christ Père Nous te remercions Cette nuit Nous bénissons Tant nos sept nuits Nous te remercions Pour La parole sainte Rien ne peut La changer Rien ne peut La révoquer La promesse De guérison La promesse De délivrance La promesse De liberté La promesse De victoire La promesse De conquête Accomplissent cela Dans toute vie Au nom de Jésus Christ La parole Du Prince Céleste Nous savons Que rien ne peut Changer cela Je prie Seigneur Que chaque promesse Que tu as donné Chaque promesse Que tu as pour nous Dans la parole Accomplissent cela Dans chaque vie Au nom de Jésus Christ Seigneur Que ton peuple Goûte Que ton peuple Haie Que ton peuple Possède les méveilles De ta puissance De guérison De guérison Cancer Cancer Soit guéri Au nom de Jésus Christ Tumeculose Soit guéri Au nom de Jésus Christ Cette tumeur Disparait là-bas Au nom de Jésus Christ L'attaque Oppression Je vous commande Sortez de là Au nom de Jésus Christ Tout ce pouvoir Démoniaque Votre pouvoir Est brisé Les dominations Les autorités Pliez vos bagages Et quittez-la Au nom de Jésus Christ Je prie Que tous vos jours Soient brisés Que tous vos fers Soient brisés Que toute forme De souffrance Soient ôtés De votre vie Au nom de Jésus Christ Que la bénédiction Vienne sur votre corps La bénédiction Dans votre âme La bénédiction Dans vos affaires La bénédiction Dans votre famille La bénédiction Autour de vous Seigneur Je prie Pour tout le monde Sans exception Chaque frère Chaque soeur Chaque garçon Chaque fille Qu'il y ait la percée Au nom De Jésus Christ Mets le témoignage Dans chaque bouche La joie Dans chaque cœur Chaque prière Que ton peuple A fait cette nuit A complé Tout au nom De Jésus Christ Seigneur A complé Tout Les mauvais Dans chaque vie Les mauvais Qui sauvent l'âme Les mauvais Qui déplacent Les montagnes Les mauvais Sûr naturel Les mauvais Qui trompent Des démons Les mauvais Qui déplacent Les montagnes Que les impossibilités Deviennent possibles Fais-le dans toute vie Dans le fait là Fais-le au nom De Jésus Christ Dans la seule là Fais-le au nom De Jésus Christ A ma gauche Qu'il est d'un miracle Devant moi Qu'il est d'un miracle A ma droite A ma droite D'un miracle En haut Qu'il est d'un miracle Partout D'un miracle Confirme-le dans toute vie Comme ton peuple Rentre chez eux Qu'il est rentré avec joie Qu'il est rentré avec Les prières exaucées Qu'il est rentré avec la guérison Qu'il est rentré avec la délivrance totale Qu'il est rentré avec l'assurance Qu'il est rentré avec la joie du Seigneur Les montants se sont déplacés Les démons se sont enfuis Vous avez reçu votre bénédiction Vous avez reçu votre miracle Vous avez reçu votre merveilleur La confirmation dans chaque vie La confirmation dans votre vie en particulier La confirmation La confirmation Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait Au nom de Jésus Nous prions Je l'ai reçu J'ai reçu pour moi Je dis moi J'ai reçu pour moi Où êtes-vous ?